On va recevoir un SAMU, un petit enfant qui présente un AVC, un accident vascular cérébral. Ça peut être grave. L'équipe est prête. Au dehors, le SAMU se ferait un passage dans les embouteillages. La sonnerie du déchocage annonce un cas grave. Sur le brancard, enseveli sous un duvet bleu, un jeune garçon de 8 ans. Le médecin du SAMU passe le relais. La maman a vu qu'il marchait mal et puis il est tombé deux fois de suite. Puis après, au bout d'un moment, elle s'est bien rendu compte qu'il ne bougeait plus le côté droit. La sate était normale ou pas ? La sate était normale. Cet enfant est trisomique. Tout le côté droit de son corps ne répond plus. Il est en train de glisser dans le coma. Bertrand. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez ? Bertrand. Bertrand, allez, il ne faut pas s'énerver. Surtout, le maintenir éveillé pour ne pas le perdre. Le temps est compté. Chaque minute, lourde de sens. On est dans les 4 heures après une suspicion d'ABC. Donc il y a le sang qui n'arrive pas à circuler dans le cerveau. Donc le cerveau n'est pas nourri parce qu'il y a probablement un bouchon, donc un thrombus. Et si on est dans les 4 heures, on peut, éventuellement, si on arrive à repérer bien la zone, éventuellement le déboucher. L'équipe soupçonne un accident vasculaire cérébral, mais il faut le vérifier rapidement. L'enfant est conduit en urgence dans la salle d'IRM pour passer une radio du cerveau. Il n'y avait pas de place dans le SAMU pour la maman. Elle vient juste d'arriver. Elle a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. La maman a eu le bon réflexe en appelant tout de suite le SAMU. Réagir vite est crucial en cas d'ABC. Une véritable course contre la montre s'engage. Donc il y a le côté gauche, il y a beaucoup de blanc. Là, c'est les artères. Côté droit, par contre, il y a beaucoup moins de blanc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui empêche le sang de passer. Ce que vient de dire Luigi à la maman avec délicatesse, c'est que le cerveau de son fils n'est plus irrigué. Les médecins ont 4 heures, sinon les dommages seront irréversibles. Le temps presse, mais Bertrand ne peut pas être opéré sur place. Du coup, ils vont le renvoyer sur la fondation Rothschild. Ils vont essayer de retirer le caillou s'ils peuvent. L'enfant est transféré car Robert Debray n'a pas la structure pour prendre en charge ce genre d'accident cérébral. On n'attend pas les images. Tout vient de se jouer. Le diagnostic est posé, la prise en charge assurée. Le délai vital n'a pas été dépassé. Bertrand a de bonnes chances de s'en sortir. Mais la majorité des enfants victimes d'AVC gardent des séquelles importantes.